Générique ... Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous pour ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité du vendredi 10 décembre, la vaccination en Polynésie est en hausse depuis une dizaine de jours. Désormais, 56% des Polynésiens ont un schéma vaccinal complet et ce pourcentage continue de progresser. Nous ferons le point dans un instant. Le personnel de l'hôpital du Tahon est salué et remercié aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie en présence des autorités du pays. Après plusieurs mois de travail acharné et sous tension à cause du Covid, l'objectif était de leur dire merci. 30 ans après sa disparition, une célébration en hommage à Bobi Holcomb aura lieu demain à Wahine sur le site du Faripote et à Meva. Le chanteur, interprète et artiste peintre a fortement marqué la communauté de l'île et la Polynésie entière. Dans un instant, nous serons en direct avec notre correspondant, Hitimanaki et son invité, Réal Ijira, l'organisateur de cette célébration Bobi Holcomb. Vous saurez tout sur les festivités de demain à Wahine. Et puis, culture toujours, le musée des îles et plusieurs artistes vous proposent de venir vivre un festival d'art mêlé dans les jardins de l'établissement. Il y en aura pour tous les goûts. Ça commence dès ce soir avec un concert. Merci d'être avec nous. La vaccination en Polynésie est en hausse depuis une dizaine de jours. Dans les communes de Mahina et de Papara, où des centres de vaccination sont installés, on enregistre une centaine d'injections quotidiennes. Samedi dernier, le seuil des 1 500 injections en une journée a même été dépassé. Le pays espère donc faire encore mieux cette semaine. On fait le point sur la couverture vaccinale des Polynésiens à l'instant T avec Natacha Silagi et Jérôme Li. Un peu plus éloignée des obligations sanitaires, la petite commune de Mahina s'organise pour vacciner. Ici, une centaine de personnes par jour depuis une semaine. Ça sent les départs en vacances. Et là, depuis un petit moment, on tourne à 100%, la semaine dernière 150. Primo vacciné rappelle les 3e doses, sans oublier les obligés, entre guillemets. Tout le monde est là. C'est plutôt par obligation. Dans la situation dans laquelle je me trouve, c'est plutôt par obligation. Tant que le virus circule et qu'il mute, on est obligé de se reprotéger à chaque fois, comme l'agricte chaque année. La moitié des vaccinés de la nouvelle vague, motivée par les vacances en approche. Le pass sanitaire obligatoire encourage la vaccination. Je suis obligée de le faire. Sinon, je ne pouvais pas partir. Aujourd'hui, 56,7% de la population est totalement vaccinée en Polynésie. 72% des plus de 18 ans. Médecins et infirmiers continuent les injections, sans modération. Surtout, c'est la 3e dose, un rappel, comme c'est devenu obligatoire. Enfin, pas la dose, mais il faut conserver son passé. À la présidence, on a mutualisé les moyens. Les plateformes Covid de Papé-Été et de Mamaou sont là. 1 600 nouveaux vaccinés en 24 heures. Je rentre la semaine prochaine sur mon île et j'ai besoin du pass sanitaire pour pouvoir prendre mon vol. C'est le rappel qui a annoncé un peu par tout le monde. Donc vous êtes un vacciné convaincu ? Parfaitement. Comme j'ai eu trop fort le Covid, après je me suis dit à quoi ça sert d'aller se faire vacciner. Les 12-18 ans sont déjà 40% à avoir reçu leur première dose. Les chiffres de la vaccination en hausse aussi chez les adolescents. C'est nouveau, nous proposons également le pass sanitaire pour ceux qui peuvent l'avoir. C'est-à-dire dès que quelqu'un a un rappel, il peut prétendre un pass sanitaire. L'approche des vacances encourage la vaccination pour pouvoir partir. En effet, l'approche des vacances, les déplacements. Certains en ont profité pour se faire vacciner aussi contre la grippe. Et à propos de l'obligation vaccinale contre le Covid-19, le Conseil d'État a rejeté les huit recours déposés contre la loi de pays. Le fameux texte sur l'obligation vaccinale des soignants, des personnes à risque et des personnes en contact avec le public. Le pays, dans un communiqué, a rappelé que la loi sur l'obligation vaccinale et ses sanctions seront appliquées à partir du 23 janvier 2022. Le gouvernement précise et confirme que la non-vaccination ne peut être un motif de licenciement. Le personnel soignant de l'hôpital du Taonais a été salué et remercié ce matin à l'occasion d'une cérémonie en présence du président Édouard Fritsch et du ministre de la Santé Jacques Rénal. Coral, diffusion d'un documentaire et discours ont ponctué cet hommage particulièrement touchant pour les professionnels de santé qui ont travaillé sans relâche durant la crise sanitaire. Caroline Fary, Nicolas Sué. La voix de Marita pour chanter la louange, un partage d'émotions avant de conclure une année difficile pour le personnel soignant, mais aussi pour ceux que l'on voit moins comme les techniciens. « Ça a été difficile, ouais. On était même deux gars, nos amis deux gars, pour pouvoir assurer, quoi, en fait. Voilà. » « Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'on vous reconnaisse un petit peu. » « Oui, on reconnaisse. Et moi, j'étais aussi covidé, covidé long aussi. Donc voilà, pour que là, on aperçoit que pendant la crise, et qu'on est malade, ça fait penser à beaucoup de choses, quoi. » Des conditions de travail extrêmes, aujourd'hui reconnues et saluées, une façon de rendre au personnel toute l'énergie donnée durant la crise. « Ils ont vécu une période extrêmement difficile, en effet, douloureuse, parfois traumatisante. Et c'était important que, sur cette fin d'année, au moment où on entre tout doucement dans l'esprit de Noël, qu'on revient sur des choses qui nous appellent à des activités plus festives, en famille, il était important qu'on ponctue cette année d'un événement aussi cohésif que celui-ci, avec les chorales du conservatoire, et qu'on offre au personnel de santé ce temps de partage. » Les photos souvenirs sont là pour immortaliser les moments forts. En remerciement, Edouard Fritsch demande à la directrice de libérer les salariés femmes le 24 décembre. Une bagatelle a réglé. « Le président a effectivement fait cette annonce. J'imagine que le président aura à poser les circulaires administratives qui, évidemment, vont bien, puisqu'il me faudra, même si c'est une heureuse nouvelle pour elle, il me faudra organiser la continuité des soins. » Un joli cadeau de Noël en perspective pour celles et ceux qui ont choisi de sauver des vies. La commune de Paéa a décidé d'intensifier sa lutte contre les nuisances sonores. À partir du 3 janvier, les policiers municipaux patrouilleront régulièrement entre 23h et 6h du matin pour repérer les incivilités liées au bruit. Dans une conférence de presse aujourd'hui, le maire Anthony Géros, assisté des gendarmes, des policiers et de l'association Theora Howe, s'est fermement engagé à agir contre les nuisances sonores dans la commune. Elle représente 40% des interventions des policiers municipaux l'an passé. Le maire de Paéa nous en dit plus au micro de Nicolas Suy. « Au regard des statistiques que nous avons de la brigade de police municipale, la majorité de leurs interventions se fait au titre des nuisances sonores. » C'est vraiment un fléau qu'il faut combattre chez vous ? « Tout à fait, d'autant plus que la commune a déjà été condamnée par le passé à avoir indemnisé le plaignant de plusieurs millions de francs. » Et après les nuisances sonores, la commune de Paéa a prévu de se pencher sur la problématique des chiens errants et des sorties nocturnes des mineurs sur la voie publique. Direction la Nouvelle-Calédonie avec l'événement politique du week-end, le troisième et dernier référendum qui se tiendra ce dimanche 12 décembre. Les électeurs du Caillou décideront de couper les liens ou non avec la France. Vous le savez, les indépendantistes appellent à boycotter le scrutin à cause du contexte sanitaire. Retour sur cette décision qui pourrait être lourde de conséquences avec Hugo Capelli et Mourad Buretima. Un scrutin crucial pour la Nouvelle-Calédonie. 185 000 électeurs appelaient à voter pour l'indépendance de l'archipel. Quelques panneaux électoraux rappellent la date du référendum, mais les affiches du camp indépendantiste n'ont pas été collées. Sur ce rond-point de Nouméa, les militants de l'indépendance demandent à leurs partisans de ne pas se rendre aux urnes en raison du Covid-19, qui a fait plus de 200 morts. La date du 12 a été maintenue par l'État français, alors que nous sommes en pleine période de deuil. Nous, ce qu'on veut, c'est interpeller les gens en leur disant aujourd'hui, il faut aussi exprimer notre mépris et notre mépris peut passer par le silence et par la non-participation. Conséquence, la campagne politique n'a presque pas eu lieu pour ce troisième et dernier référendum. Les deux premiers ont été remportés de peu par les non-indépendantistes. Alors ces derniers tentent de décrédibiliser leurs adversaires qui veulent reporter le vote. Ils essaient de choisir le meilleur moment, le contexte le plus favorable. Et ce contexte, clairement, il n'est pas favorable pour eux. Les anti-indépendants s'estiment que la gestion de la crise sanitaire a renforcé l'État français en Nouvelle-Calédonie. La nécessité de la France est devenue flagrante pour une partie de la population et je pense que nous, on a vu des électeurs indépendantistes qui nous ont dit effectivement que ce n'était pas flagrant jusque-là parce qu'on avait du mal à imaginer comment ça se passerait sans la France. Là, on a bien vu que si la France n'avait pas été là, on n'aurait pas été dans la situation dans laquelle on est. Deux camps divisés. Les autorités craignent des incidents le jour du vote malgré les appels au calme des formations politiques. Des renforts ont été envoyés pour assurer la sécurité de l'archipel. Une situation mal vécue par certains habitants. Il y a trop de militaires qui sont arrivés de France. Alors pour nous, c'est un peu... C'est un peu... C'est étonnant qu'il y ait un tel nombre de forces répressives pour un scrutin dans le pays. Un vote sous haute tension qui pourrait ne pas régler l'instabilité politique de l'archipel. Et à propos du référendum en Nouvelle-Calédonie, vous pourrez suivre ce troisième scrutin en direct sur nos antennes télé et radio. Demain soir, à partir de 22h, pour les éléments sur la participation et les résultats. Puis dimanche matin, à partir de 10h, pour le décryptage et les réactions à travers une édition spéciale. Et le parti indépendantiste du Tavini Huiratira dénonce un référendum de la honte et du mépris de la part de l'État français. Je cite le communiqué. En voulant maintenir coûte que coûte la date du 12 décembre comme date du référendum contre la volonté du peuple kanak, l'État bafoue les lois et traditions coutumées à Kanak. Il s'agit, selon Oscar Temaru, d'un acte de terrorisme, d'intimidation et de négation de la liberté d'un peuple à s'autodéterminer. Le Tavini soutient la démarche de boycott des indépendantistes kanak qui estiment être en période de deuil. Le président du parti demande à l'ONU de prendre en considération cette erreur historique de l'État français. Oscar Temaru est au micro de Jérôme Li. Je pense que Macron et le contenu, peut-être ils sont un peu trop jeunes, ils ne connaissent pas l'esprit de ce droit à l'autodétermination et l'esprit de la Charte des Nations Unies. Je pense que c'est un peu médiocre et je ne sais rien. À quoi d'avoir une élection où la moitié de la population a déjà annoncé qu'elle ne participera pas ? Surtout le peuple concerné, c'est le peuple kanad. Et Oscar Temaru qui sera notre invité dimanche soir pour commenter les résultats du troisième référendum aux Nouvelles-Calédonies. C'est un artiste et un interprète reconnu et un hommage, lui, sera rendu pour les 30 ans de sa disparition. La célébration Bobby Holcomb aura lieu demain à Hohini sur le site du Fariput-e-Ameva, un site hautement symbolique. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant avec notre invité. L'événement débutera à 9h pour s'achever à 16h30. À cette occasion, une statue de bronze de plus de 3 mètres de hauteur à l'effigie de Bobby sera dévoilée. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Évrard Chossois qui fait partie de l'organisation de cet événement. Pour parler de cette célébration Bobby Holcomb demain à Hohini, nous avons le plaisir d'être en direct avec Hitimana Ki, notre correspondant aux Îles-sous-le-Vend, et Héari Girard, l'organisateur de cet événement qui s'annonce grandiose Hitimana avec une forte connotation culturelle sur le site du Fariput-e-Ameva. Effectivement, donc Marouki, comme vous pouvez le voir derrière nous, l'heure est encore au préparatif pour la cérémonie de demain, comme tu viens de le dire. Alors tout de suite, nous allons retrouver notre invité. Donc Gérard, bonsoir, Héari, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Donc demain, vous allez inaugurer un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de Bobby Holcomb. Et pourquoi ? Pourquoi Bobby ? Rana Hedimana, l'idée que ce soit un chef-d'œuvre de Bobby Holcomb est née d'une discussion avec mon ami, l'artiste Évra Chossois, Ariathea. Quand il m'a expliqué sa volonté de créer un chef-d'œuvre monumental d'un artiste, l'idée que ce soit Bobby Holcomb, ça s'est imposé à nous comme une évidence. Et en quelques minutes, nous avions décidé de réaliser ce rêve. Nous tenions aussi à ce que l'inauguration de ce chef-d'œuvre se fasse ici, à Maéva, sur le site du Fariput-e, parce que c'est un site qui est chargé de manas. Et il était important pour nous que ce soit la population de Huahine qui est la primeur de cet événement. Donc concrètement, R.I., qu'est-ce qui nous attend demain au programme ? Au programme, une grosse manifestation culturelle, des chants, des danses, des hautes amours de Huahine, ça va être magnifique. Et ensuite, bien sûr, la découverte de ce chef-d'œuvre. Donc j'invite la population tout entière et tout le monde à venir ici à 9h et à prendre du plaisir avec nous. Rapidement, R.I., quand on te dit Bobby, à quoi tu penses ? Bobby, c'est un artiste complet. Bobby, c'est la culture polynésienne. Bobby nous a amené ses tableaux. Bobby fait d'air. Bobby amène de la joie dans nos cœurs avec la musique. Je pense que c'était quelqu'un qui mérite sa place dans la culture polynésienne. Et il est temps de reconnaître que Bobby a beaucoup contribué pour le renouveau culturel et au maintien de notre culture. Donc, Marouro Bobby. Donc voilà, Maroukis, ce qu'on peut dire depuis Huahine à cette heure-là. Donc, la pluie vient de s'estomper parce qu'il faut savoir qu'il pleuvait des cordes et elles ont continué à danser pour se préparer à l'événement de demain matin. Merci beaucoup, Hitimana et Heyari. La célébration Bobby Allcome, c'est donc demain toute la journée à Huahine sur le site du Faripote et à Meva. Et le moment phare de cette journée, ce sera bien sûr la présentation de la statue de bronze produite par Evrar Chossois. Une immersion culturelle vous est proposée ce week-end au musée de Taïtié des îles à Punaouya. Ça débute ce soir même. Ou le concept d'un festival d'art mêlé. L'opération est initiée par le ministère de la Culture. Dans les jardins du musée jusqu'à dimanche, il y aura une dizaine d'ateliers dédiés à un public familial et des mini-concerts seront organisés en soirée. Brigitte Olivier et Heydi Enco. Ça fait chantier pas fini, mais promis, dès demain matin, les jardins du musée seront prêts à accueillir tous les publics pour des rencontres interactives avec des spécialistes de savoir traditionnel. C'est un festival d'art mêlé et dans la journée, l'intérêt c'est surtout de pouvoir découvrir des techniques avec les artistes ou les artisans puisqu'on aura par exemple des ateliers de teinture de pareo, des ateliers de tressage, mais également avec les artistes. C'est la première fois qu'on propose ça, de la gravure sur nacre, de la sculpture sur pierre, des peintures avec de la teinture végétale, donc vraiment un large spectre. Plus de 21 ateliers seront proposés, donc à la fois pour un public jeune, mais également pour leurs parents. Tout est gratuit et ce festival a été conçu pour accompagner la relance économique en faisant sortir les artistes de leur isolement récent. Des films du FIFO des deux dernières années seront projetés et des associations pourront vendre leurs trésors fabriqués avec du matériel de récupération. On accueille pas mal de jeunes chez nous qui ne connaissent pas vraiment encore le milieu du travail. Ils sont là justement pour s'insérer dans le milieu du travail. Cet événement, ça permet aussi de les faire sortir, de les faire découvrir un peu, pas que l'atelier, mais voir autre chose que notre atelier. 30 artistes au total sont invités et parmi eux des groupes de musique avec une belle affiche. Les concerts débutent ce soir. Et le festival d'Armélée, c'est donc jusqu'à dimanche au Musée des îles. Ça a débuté ce soir. L'information principale de ce journal, le Conseil d'État a rejeté les huit recours déposés contre la loi du pays sur l'obligation vaccinale des soignants, des personnes à risque et des personnes en contact avec le public. Le texte est donc validé juridiquement, mais c'est à partir du 23 janvier que les sanctions pour les personnes non vaccinées soumises à l'obligation seront applicables. À la télévision, ce soir, le festival Haïri Mai pour vous divertir, ce sera avec les groupes Hate Haiti et Pépénin. Après cela, il y aura deux épisodes de la saison 2 d'OPJ. Merci d'avoir été avec nous. L'information en radio demain matin, c'est à partir de 6h30. On se quitte sur des images de la belle et mystique Hua Hiné en prévision de la cérémonie Bobby Holcomb. Demain, image signée Teva Levra. Je vous souhaite une excellente soirée et vous retrouve avec grand plaisir demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.